Aujourd'hui on se retrouve pour les journées d'accueil des nouveaux étudiants, ça se trouve au jardin des plantes de Montpellier. C'est la deuxième journée donc ça marque la fin de l'accueil des étudiants de l'université de Montpellier. Cette journée est portée par le bureau de la vie étudiante en termes d'organisation mais également par la direction des villes des campus. Il y a eu trois villages qui ont été proposés, un village des services et des directions où les étudiants ont pu poser leurs interrogations. Il y a eu le village des partenaires culturels comme le Proust, des théâtres de Treizevant par exemple. Et ensuite il y a eu tout le village associatif où les associations domiciliées de l'université ont pu présenter leurs activités, ont pu présenter vraiment leurs programmes de toute l'année aux différentes catégories d'étudiants. Alors aujourd'hui nous on a un stand pour présenter les bibliothèques universitaires de l'université de Montpellier aux étudiants. On leur parle du réseau, du fait qu'en fait ils peuvent aller dans n'importe quelle bibliothèque du réseau, il y en a toujours une qui est ouverte. On est pas mal sollicités et puis on nous demande un petit peu où se trouvent les restaurants universitaires sur Montpellier, quelles sont les résidences universitaires qui existent. Je suis très content de commencer à rencontrer des étudiants qui ne seraient pas venus directement vers nous sur le campus mais qui là viennent nous voir parce que c'est l'occasion. Et puis la nouveauté cette année c'est qu'au-delà de ces journées à Montpellier, il y a également eu des journées sur l'ensemble des sites délocalisés avec la vice présente qui s'est déplacée pour rencontrer nos étudiants qui sont à Nîmes, 7, Béziers, Perpignan. Donc l'université Montpellier qui est présente sur tous ces sites et bien se devait d'accueillir dignement l'ensemble de ces nouveaux étudiants. Donc en cas de difficulté que ce soit aussi sur les questions d'aide sociale par exemple d'action sociale, de médecine et de prévention, il faut ne pas hésiter donc à venir, à venir dans ces services. Et puis n'oubliez pas de travailler quand même un petit moment, voilà il faudra regarder un petit peu ce que sont les modalités de contrôle de connaissance mais peut-être pas ce soir, on attend demain, voilà. J'ai appris de plein de belles choses, les goodies c'est super. Le nombre d'associations diverses et variées qu'il y a, c'est hyper intéressant. On sent que l'étudiant, il est au cœur de la PAC. Je suis un étudiant brésilien, l'événement c'est vraiment essentiel pour que je puisse connaître la communauté d'étudiants. C'est vraiment très sympa que l'EM a organisé tout ça. On est vraiment super contents sur l'ensemble des personnes qui se sont investies parce qu'on a vraiment eu de bons retours pour cet événement, les étudiants sont vraiment contents. Donc vraiment c'est un moment convivial à ne pas louper.